Il faut juste présenter et aussi expliquer comment est-ce qu'il faut postuler pour une admission En ce qui concerne la bourse mauricienne, j'avais déjà fait une vidéo il y a au moins 2 à 3 jours Donc ceux qui sont vraiment intéressés à postuler à la bourse mauricienne, vous devez déjà aller voir la vidéo Et pour aller voir la vidéo c'est très simple, je vous ai déjà dit auparavant Ici je vais montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on postule Alors qu'auparavant j'avais déjà expliqué quelles sont les universités qui sont disponibles pour la bourse mauricienne Et puis voilà j'expliquais assez de choses Donc pour pouvoir voir la vidéo vous allez sur ma chaîne YouTube Et une fois que vous allez sur ma chaîne YouTube vous allez voir que j'ai essayé de scinder Ça c'est un peu la chaîne, je vais aller sur la chaîne YouTube directement Donc ne vous inquiétez pas pour ça C'est pas la vidéo, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo Pour que vous puissiez au moins voir cette vidéo là avant de venir regarder ce que je sentais fait actuellement Donc lorsque vous allez dans la vidéo vous allez voir que j'ai fait une vidéo sur l'île Maurice Je crois bien c'est celle là, vous voyez, voilà j'ai fait une vidéo il y a 3 jours de cela Donc c'est cette vidéo là Donc essayez d'abord de voir cette vidéo avant de pouvoir essayer de venir là pour pouvoir postuler Parce que là-bas j'ai essayé de détailler un peu pour vous montrer un peu comment ça se passe pour que vous puissiez au moins postuler Voilà donc ici nous ce qui nous intéresse c'est pour avoir une admission Comment est-ce qu'il faut faire pour postuler à une admission Et qu'elle soit l'université que vous allez choisir Essayer de voir un peu les éléments identiques à ce que je fais ici Comme ça vous allez pouvoir postuler à votre admission Donc je le répète encore, ça c'est pour la bourse de l'île Maurice Mais il faut d'abord avoir une admission et puis voilà essayer de postuler à la bourse Ok, donc ici par exemple comme ça je vais cliquer sur Click here, voilà pour voir un peu le programme de bourse et puis comment ça marche, comment ça fonctionne et tout ça Donc une fois que j'ai clique là, dans les nombres je dois me retrouver sur une plateforme qui me propose Voilà ici c'est étudiant international Ici, ici c'est pour les mauriciens et nous nous sommes là Donc je clique sur International Applicant Voilà et ça me renvoie là Si vous pouvez faire, je vous rappelle encore la bourse concerne la licence, le master et d'autorat Donc pour ceux qui ne voient pas le master et tout ça Vous pouvez prendre ici postgraduate ou bien undergraduate Vous allez voir que les éléments du master s'y trouvent Voilà nous on poursuit comme si nous allons postuler pour la licence Donc nous c'est undergraduate, je vais cliquer sur undergraduate Pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment l'anglais, vous pouvez déjà voir comment est-ce que je fais Vous allez pouvoir aussi essayer de faire la même manière, la même chose pour pouvoir essayer de postuler Voilà donc nous attendons à ce que l'élément charge Voilà donc je rappelle encore pour ceux qui veulent postuler à cette bourse là Vous devez d'abord être prêt, vous devez avoir votre passeport Voilà et ainsi que ce qui concerne les documents, vous devez mettre les documents en anglais Ça je le répète et pour ce qui concerne aussi les certificats de langue Tout à l'heure vous allez voir, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler en anglais Et sans avoir de certificat Donc ici par exemple comme ça, vous venez sur undergraduate pour nous, undergraduate ici Donc quand je clique sur undergraduate dans les normes, il me propose ce qu'il y a là Voilà dans les normes, qu'est-ce qu'il va faire ? Je dois aller directement postuler mais pour pouvoir postuler le lien ne se trouve pas Donc je vais venir là dans l'information pour voir un peu comment ça fonctionne Pour que je puisse vous indiquer la date limitante et puis aussi vous indiquer le lien pour pouvoir aller directement et postuler pour l'admission Donc ici, si vous remarquez très bien Je vais prendre ici, applicant invited, full time, part time Donc ici on vous demande, lorsque vous allez commencer à remplir Vous allez être confronté à deux éléments, full time ou bien part time Voilà, la bourse ne prend pas en comptant les études partielles Donc vous devez vraiment choisir le full time N'oubliez pas, c'est très important Choisissez le full time lorsque vous commencez à remplir votre plateforme N'oubliez pas, c'est très important Voilà, donc ici An applicant may apply for maximum of three programs Donc ici, lorsque vous allez commencer à remplir votre programme Je parle de ceux qui font la licence Vous allez être confronté aussi à choisir trois filières Donc si vous choisissez plus de trois filières Les autres filières ne seront pas considérées Voilà, donc ici, maintenant ici How to apply, comment appliquer Application for admission is currently open online And all procedures and instructions indicate should be carefully followed Applicant can access the online application Donc ici, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir postuler à l'admission Vous devez cliquer à l'élément qu'elle a Mais, on doit cliquer ici pour aller directement là-bas Mais on va voir un peu quelle est la date limite Ici, la date limite, c'est, ici on dit Will be submitted online only Ok, has spent solution in the application From, by mondays, donc, voici la date limite La date limite sur le 6 mars 2023 Le 6 mars 2023, et il y a une démarquette très importante And proof of the payment of the non-refundable application fee of 50 dollars Donc ici, il y a des frais d'admission Pour cette université là, je crois que c'est assez abondable 500 dollars, alors que les autres universités, il y a des universités qui sont à 100 dollars Voilà, ici c'est 50 dollars, plutôt, 50 dollars, je crois bien en français Ça va avoisiner les 25 000 ou bien 23 000 ou 24 000 Voilà, donc, vous pouvez payer cette somme là Ou vous pouvez payer cette somme avant le mercredi 8 mars Voilà, donc, une fois que vous finissez Voilà, vous allez payer, soit vous payez en ligne Ou bien, vous payez directement Sur leur Avec leur numéro Qui se trouve là Ceux par exemple comme ça qui ont des Excusez-moi Ceux par exemple comme ça qui ont Des comptes banquaires et tout ça Peuvent transférer directement sur ce compte là Mais moi, je vous conseille vraiment De payer en ligne directement Comme ça, ça prend en compte directement votre application en ligne Donc, vous pouvez pouvoir payer en ligne Ça sera ici Mais, de toute façon, lorsque vous allez commencer à postuler Arriver à la fin, il va vous demander de payer Et vous soldez directement Voilà Maintenant En ce qui concerne les éléments ici The medium of teaching in English But some programs have found Talked in French Vous voyez un peu C'est vrai que c'est enseignant l'anglais Mais il y a des facultés aussi Des programmes qui sont enseignés en français Donc, ça va dépendre de vous La faculté que vous allez choisir Si c'est en français Alors, vous n'allez pas avoir vraiment besoin De documents français Le document dont vous aurez Vous aurez Vous allez avoir besoin C'est quoi Vous devez, par exemple, comme ça Essayer d'aller voir votre professeur d'anglais Voilà Qui va rédiger un test Et vous allez Légaliser ce test là Vous allez Il va signer Il va mettre son tampon Pour dire que vous maîtrisez l'anglais Directement Vous pouvez l'insérer ici Pour pouvoir appliquer simplement Vous comprenez Voilà Si vous n'avez pas de test anglais Ce n'est pas un problème Vous pouvez déjà Essayer de Soumettre ici Voilà Donc C'est un peu ça C'est cette manière là Que vous pouvez postuler Sans même avoir Un certificat en anglais Voilà Donc ici Pour les sciences Pour ceux qui ne vont pas avoir De bourse C'est 6 000 dollars Et pour les éléments Qui ne sont pas anciens C'est 5 000 dollars Ça c'est pour ceux Qui ne viront pas De bourse Voilà Donc si vous voulez avoir Plus d'informations aussi Vous pouvez déjà lire Il y a aussi Les résidences The university Is not Is non Residential Donc ici On vous dit que Il n'y a pas de dotoir Pour cette bourse là Pour cette université Il n'y a pas de dotoir Dans l'université Vous comprenez Donc vous allez De voir Ils vont vous assister Voilà Ils vont vous assister A pouvoir de trouver Des placements Ou bien Des dotoirs ailleurs Mais qui sera au moins Dans le carré De l'université Voilà Et ceux aussi Qui n'ont pas Qui n'ont pas encore Regardé ma chaîne youtube Pour la vidéo Que j'ai déjà faite Essayez déjà De voir Voici les documents Dont vous avez besoin Pour pouvoir Postuler Voilà Donc N'oubliez pas C'est très important Donc ici Il y a Application letter Il y a Deux Deux photos Deux photos Voilà Ça c'est pour Le visa Et la résidence permanente Voilà Parce que les deux photos C'est par rapport au visa Qui sont très Dissas Il y a Original Original bank Statsman from parent Voilà Donc il y a Aussi Le sponsor parental N'oubliez pas C'est très important Je rappelle encore Ceux qui sont vraiment Intéressés à pouvoir Postuler Cette bourse là Déjà Vous voyez que Je suis très fait A la volée Pour que tout le monde Puisse comprendre Essentiel ici Ça vous montre Un peu Comment est-ce qu'il faut Faire pour pouvoir Postuler Maintenant Si vous voulez voir Vous voulez avoir Les éléments complets Pour pouvoir Les documents Que vous devez utiliser Pour pouvoir postuler Voici ces documents Qui sont là Donc si je prends Le premier Ici par exemple Ça c'est pour aller Chercher votre visa Mais avant d'aller Chercher votre visa Il y a encore Des éléments Que vous devez avoir Pour pouvoir postuler Ok Donc ici Pour aller chercher votre visa Il faut d'abord avoir Votre application form Failed And signed by the applicant Après ça Deux photos Après ça Une autre photocopie Du passeport Et ici Une lettre Des parents Qui dit Qui dit Qu'ils vont Vous prendre en charge Et ici aussi Une lettre Des parents Mais ça sera Comme ça Avec S'il y a Si votre parent Votre parent A une situation De compte bancaire Voilà La banque va écrire Pour dire Pour dire A l'université Que c'est le parent Qui prend en charge L'étudiant Vous comprenez Voilà Mais si vous posterez Que vous avez eu Une admission Ou bien vous avez eu Une bourse Vous allez voir que Tous ces éléments là Vous n'allez pas avoir Vraiment besoin de ça Voilà L'université Va vous dire Comment est-ce que Vous devez faire Ok Après ça Vous avez fait Un certificat médical De test de VIH Hepatite A Hepatite B Voilà Donc Le but Comme je l'ai dit C'est pour vous Mettre Comment ce qu'on postule Alors on va aller Rapidement Pour aller chez Chapeau Soulé Et puis Vous allez voir Un peu Comment ça se passe Donc pour pouvoir Postuler Ils avaient donné Le lien ici Donc c'est le lien Qui est là Que je vais cliquer Là Voilà Et vous attendez Un peu Ça me redirigeant Ici Donc date limite De 6 Ici Nous nous sommes Pour la licence Donc on vient En cliquer sur licence Voilà Et à pas De là Vous postuler A la licence Je rappelle encore Ceux qui veulent Que se retrouve pas Pour cette faculté Là Vous pouvez déjà Essayer De trouver Une autre Faculté Si votre Votre filière N'est pas ici Vous cherchez Une autre faculté Et vous pouvez Vous allez pouvoir Maintenant Postuler Dans cette faculté Là Donc ici Étant donné Que nous Nous sommes Nouveaux On n'a pas De compte Donc on va Devoir Créer Un compte Donc Create A new Account Ici Date limite Vous voyez Toujours Il met ça En dessous C'est le SIMAS Donc pour ceux Qui sont vraiment Intéressés C'est le moment De postuler Vous n'avez Vraiment pas Assez De temps Voilà Donc You are strongly advised To use the online application To list Indicate that Profile of last candidate Admitted Before you apply online Donc ici Close Go to To list Ici Donc c'est ce que Nous on va utiliser Pour pouvoir postuler Stat Eligibility To list To list Here Ok The to list Is strictly For guidance Of the university Does not guarantee To sit From The written list Of program Applicants Are strongly advised To consult The indicate profile Ok Admission To program Highly depend Of demand For the program And may vary From here to here Donc On va Dans le nombre On va cliquer Sur l'élément Qui est là On va aller vérifier Les éléments Qu'ils ont mis ici Ainsi On pourra ainsi voir Quels sont les éléments Dont il parle Vous devez essayer De voir un peu Parce que ici Par exemple Si vous avez 12 de moyenne Si de moyenne Et tout ça Voici Les notes Qui sont là Donc Lors du remplissage Si on vous demande Si vous avez dit de moyenne Et quand vous demande De mettre le grade Vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre A Si vous avez 12 de moyenne Vous allez mettre A A étoile Donc n'oubliez pas Ça aussi Vous devez bien regarder Vous devez sauvegarder Pour ne pas Pour ne pas oublier Voilà Donc C'est très important Vous devez voir aussi Cette fiche là Pour ne pas vraiment oublier Regardez un peu Cette fiche là Ce que ça contient Voilà Au cas où Lorsqu'on vous demande Un élément là-bas Vous allez pouvoir Mieux noter Si vous avez eu 10 de moyenne C'est A Si vous avez eu 8 de moyenne C'est quoi ? C'est B Ok Donc On va se retenir là-bas Et puis On va cliquer sur Stat Eligibility To list Toolkit Here Donc Ici On va utiliser Cette plateforme là Pour pouvoir postuler Vous avez vu Il y a tous les éléments Qui sont là On va postuler Subject Ici Ici aussi Subject N'oubliez pas Je vous ai déjà dit Que vous avez 3 3 éléments C'est à dire Vous avez par exemple Comme ça 3 choix Donc ici Ça c'est une autre figure Donc je vais Prendre comme ça Une vidéo A part Pour pouvoir faire Cet élément là Une fois que vous finissez Vous cliquez sur Next Quand vous choisissez Vous cliquez sur Next N'oubliez pas C'est très important Ok les gars Tout à l'heure Je vais faire une vidéo Et puis Vous montrer Pour la suite Pour l'inscription Ok à plus Et puis Surtout n'oubliez pas Likez la vidéo Et prenez soignez-vous Les gars Sous-titres par Jérémy Diaz